Salut à tous, je viens de tomber sur le forum en fait sur un sujet sur TAG, donc le témoignage au père, il est exactement 22h17 où je suis et je me fais actuellement très chier, donc du coup j'ai décidé que j'allais me filmer, que j'allais répondre aux questions. Alors je suis Alexandre, avec 604 ans sur le forum, j'ai 21 ans, j'habite à Rockefeller, enfin je suis originaire de Rockefeller à côté de Marseille, j'habite actuellement à Poughton en Caroline du Nord et je suis au père depuis 7 mois maintenant, voilà. Donc je suis actuellement au père, je suis parti avec l'avance STS, donc au père Caire aux Etats-Unis. L'extension, donc l'extension pour l'instant je pense pas que je vais étendre, même je suis quasiment sûr que je ne vais pas étendre, pourquoi ? J'ai besoin de reprendre la fac, de commencer ma vie active, voilà je suis parti en tant qu'au père, j'avais besoin de ce break et maintenant que je suis là, je me rends compte que c'est une très bonne aventure, une très belle aventure que je suis en train de vivre. J'aimerais que ça dure plus longtemps, mais maintenant j'ai besoin quand même aussi de rentrer voir ma famille, voir mes amis et commencer une nouvelle vie, commencer les études. Comment est ma host family ? Ma host family se compose de deux parents et de deux petits garçons, un de 3 ans et un de 5 ans, et d'un chien que je déteste d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le sujet encore, je déteste mon chien. Donc voilà, je m'entends très 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 bien avec ma host family, et avec mes enfants, mes très bonnes relations, je pense que le départ va être très très dur, surtout avec celui de 3 ans. Même ma host family est très actuelle sur ça, marrant. Les qualités et les défauts de ma famille. Alors les qualités, c'est des personnes très ouvertes, surtout, on peut parler de tout avec eux. Ils sont très jeunes dans leur tête, donc du coup, ils sont toujours là à me pousser à faire des choses. Ils sont très... je sais pas, je les adore. Franchement, des défauts... Je vois pas des défauts, ils doivent en avoir, mais... Voilà, comme tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts, mais je garde pas leurs défauts, je préfère garder leur qualité. Et donc, voilà, rematch. Alors je n'ai pas rematché, je ne compte pas rematché. Et donc, voilà. Alors, pour mes voyages, j'ai commencé l'aventure par New York. Donc la formation en New York, extraordinaire. Ensuite, au lieu de partir directement en Carolina-Nord, je suis parti en Iowa, rejoindre ma famille pour les vacances. Et donc, du coup, on est resté 4 ou 5 jours en Iowa. Voilà, fabuleux. J'ai commencé vraiment avec la maigrie profonde, le truc des chambres, partout des chambres, c'est vraiment un truc fermé. Mais j'ai adoré, parce que c'était vraiment la maigrie profonde. Et en rentrant, donc pour rentrer en Carolina-Nord, on a fait un road trip. Donc on est passé par l'Illinois. On est tout redescendu. Donc voilà, j'ai vu vraiment la différence dans les Etats-Unis. Mais j'étais déjà venu aux Etats-Unis auparavant, j'avais fait tout le sud, donc là, j'ai vu un peu le nord. Donc j'étais content. Donc j'ai visité la Carolina-Nord, bien entendu. Et je suis aussi parti un week-end à Atlanta. Pour les week-ends prévus, je dois partir à Minami bientôt. J'aimerais aller à Boston, retourner à New York, voir mieux, voir un peu plus. Et je vais aller, donc je viens de boucler un voyage, en fait, sur la Côte-Ouest, où je vais faire de San Francisco, Las Vegas, un tour, voilà, opère-aventure. Donc voilà. Donc mes amis, alors j'habite dans un petit troupeau, mais où il n'y a pas beaucoup d'opères. Donc on va être, je sais pas, une vingtaine ici. Donc on est tous assez proches, donc c'est sympa. Les personnes que je vois le plus, c'est trois filles, une Suédoise et deux Allemandes. Où on essaie de se voir assez souvent, donc tous les week-ends, de toute façon, je les vois, et plusieurs fois dans la semaine. On a tous à peu près le même âge, elles sont plus jeunes, je suis un des plus vieux. Mais dans l'ensemble, franchement, ça va, je m'entends bien avec tout le monde. On est trois garçons au père où j'habite, un Danois, avec qui je m'entends très bien, et un Allemand que j'ai jamais rencontré encore, puisqu'il est arrivé il y a deux semaines, il répond pas au message, donc pour l'instant, voilà, je le connais pas encore. Mais sinon, les autres, franchement, ça va. Et j'ai vraiment pas à me plaindre des personnes qui sont avec moi, je suis vraiment content. Alors, je me suis, voilà, donc, c'est assez dur. À la base, je voulais venir ici et faire un cours totalement différent, quelque chose qu'on a pas en France. Et finalement, je me retrouve à faire des cours d'anglais, puisque c'est gratuit. Et voilà, et c'est quand je peux le faire, en fait. Donc, j'ai cours tous les lundis et mercredis, de 18h à 21h. Des cours d'anglais que j'adore, parce que j'adore ma prof. Et c'est vraiment des... c'est plutôt des cours de jeux, en fait, voilà, plein de jeux. C'est hyper marrant. Je vais aussi faire un... un week-end class, à Miami, en mai. Donc, j'ai hâte. Avec mes amis d'ici, en plus. Donc, voilà, ça va être sympa. Est-ce que je prendrais une au-père plus tard ? Déjà, il faut que j'ai des enfants. Mais, je me suis pas posé la question, en fait. On verra si j'ai de l'argent. Et voilà. Mais je ferai différemment. Je sais ce que je voudrais. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais... Pour l'instant, je pense pas avoir... Je pense pas que je prendrais quelqu'un, mais on sait jamais. On verra. Seul l'avenir, on le dira. Question bonus, tire une phrase en anglais. My English is not the best, but I'm really happy to be here because my English improve a lot. est-ce que je constate? Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021